Le Bénin a interdit l'embarquement du pétrole en provenance du Niger au port de Cotonou tant que ce pays maintient sa frontière fermée. Merci de rester sur CNN. La décision des autorités béninoises de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de Semepoji, en rétorsion au maintien par les autorités nigériennes de maintenir la frontière entre le Bénin et le Niger fermé, malgré la levée des sanctions de la CDAO, est venue amplifier les relations déjà tendues entre Niamey et Porto Novo. Le chef de l'état béninois, son excellence Patrice Salon, a justifié la décision du Bénin de bloquer les expéditions du pétrole brut en provenance du Niger, qui transite par le pipeline construit conjointement par le Bénin et le Niger. Il décrit cette mesure comme difficile mais nécessaire. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Seme, où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, des autorités nigériennes à un plus haut niveau viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Seme pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et soeurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel, rien parce que c'est quand même nos frères et soeurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informelles ? Et ça c'est trop sérieux, c'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts, nous avons dit que ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soient chargés dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninois sont des ennemis. Alors si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgo, le mille qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger ? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos soeurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons dit que nos eaux, nos territoires du Bénin, qui font partie de l'espace, du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, ne peuvent pas faire l'objet d'un déchange informel. Si vous voulez que vous chargez votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi, et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre en contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour l'échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux vont charger, mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et que les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Il n'est d'abord qu'il n'intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait ? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger ? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires de l'autorité nigérienne ? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Le Bénin accueille 675 km du pipeline sur une longueur totale de 1980 km. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada